Les chats retombent toujours sur leurs pattes et les tartines tombent inévitablement du côté doré. C'est la loi de Murphy. Mais alors, que se passe-t-il si on colle une tartine sur un chat ? Eh bien, ils volent. Non, non, n'essayez pas de cliquer sur l'écran, c'est pas une publicité YouTube. Alors oui, je sais, c'est un petit peu déroutant pour les gens habitués à des introductions de jeux vidéo en images de synthèse ou en dessin animé très souvent. Mais c'est comme ça et c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'un jeu différent, c'est toujours très très bien. Et voilà, Child of Eden vous accueille avec une jolie japonaise, une chanteuse, donc Lumi, dans l'histoire, qui va se faire enlever. Vous allez voir par les forces des ténèbres, les forces des ténèbres dans tous les jeux vidéo, ce sont un peu les mêmes. Donc vous leur donnerez le nom que vous avez envie de leur donner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas très gentilles. Voilà, donc le but dans ce jeu, évidemment, Child of Eden, ça va être de délivrer Lumi. Alors, il faut savoir que Child of Eden est une suite spirituelle d'un jeu que moi, j'ai énormément apprécié, sorti sur Dreamcast. Voilà, pour ceux qui ont une Dreamcast. Il est aussi sorti sur PS2, d'ailleurs. Je vous conseille vivement, et d'ailleurs, je rajoute qu'il est sorti très récemment sur le Xbox Live Arcade. Enfin, pas si très récemment que ça, mais assez récemment, il me semble. Voilà, donc, Xbox Live Arcade, PS2 et Dreamcast, le jeu s'appelle Rez. Voilà, R-E-Z. Si vous n'avez jamais joué à Rez, vous avez vraiment raté quelque chose, croyez-moi. Et donc là, nous sommes sur Child of Eden. Alors, le principe du jeu est très simple, je vais vous l'expliquer vite fait, vous allez vite comprendre. Vous avez simplement un petit curseur sur l'écran que vous déplacez. Si vous laissez appuyer un bouton, vous loquez vos adversaires. Si vous lâchez ce bouton, vous tirez sur vos adversaires. Le but étant, évidemment, d'en loquer un maximum pour faire des suites de combo. Ou des chains, comme on dit actuellement. Alors, par contre, petite subtilité. Évidemment, il y a une petite bombe. De temps en temps, vous pouvez lâcher une explosion, comme ça, pour détruire un maximum d'ennemis. Et vous avez un deuxième curseur, on va dire, un curseur rose, qui tue directement. Lui, il ne loque pas. Voilà, c'est très simple. N'importe qui peut jouer à ce jeu. C'est réellement aussi attractif, que ludique, que plaisant et qu'attrayant. Voilà, quatre mots sympathiques pour résumer Child of Eden. Il faut savoir que ce jeu est sorti sur PS3, il est sorti sur Xbox aussi. Il est jouable avec le PS Move, et il est jouable sur Kinect. Ce qui est une bonne chose, parce que moi, Kinect, je vais être franc, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me plaisent sur cette plateforme. Par contre, voilà, Child of Eden, il y a un petit quelque chose. D'ailleurs, j'attends beaucoup du papa de Panzer Dragoon. D'ailleurs, je dis Panzer Dragoon, mais ce n'est pas un hasard. Si j'évoque Panzer Dragoon, c'est aussi parce que le système de loque était très similaire à Child of Eden. Ce système de loque, pour les connaisseurs, allez, je vais quand même faire un petit listing historique. Vous le retrouviez à l'époque sur Silphide, sur Mega CD. Moi, je l'ai aussi croisé sur Raystorm. Enfin, c'est une trilogie de Taito. Raystorm, Rayforce, Liar Section. Voilà, ce sont des shoots de meubles que moi, j'estime mythiques, que j'ai beaucoup aimé. Peut-être pas aussi mythiques qu'un Radeon Silver Gun, qu'un Gunhead, ou que les Star Soldiers et autres. Mais quand même, c'est une trilogie de jeux assez incontournable. Surtout pour les fans de jeux d'arcade et de Taito. Voilà. Donc, Child of Eden, suite de Rez, un jeu que je vous recommande vivement. Alors, beaucoup d'entre vous se disent, mais c'est quoi Child of Eden ? Ça sort d'où ? On n'en a jamais entendu parler. Évidemment, quand il y a des jeux comme Resistance 3, par exemple, Gears of War 3, voilà, qui sortent. Et bien, des jeux comme Child of Eden, qui ne coûtent pas grand-chose, qui coûtent bien moins cher que ces deux gros titres que je viens d'évoquer. Ces jeux-là passent un petit peu à la trappe. Et c'est bien dommage. Donc, j'ai envie, comme ça, de mettre en avant des petits jeux de temps en temps, qui seraient un petit peu passés inaperçus, de mon point de vue. Parce qu'après, le jeu a peut-être fait plus de ventes qu'attendu par l'auteur. Parce que j'imagine qu'évidemment, quand les éditeurs sortent ce genre de jeu, ils ne s'attendent pas à faire de gros cartons. Mais moi, j'estime qu'on n'a pas assez parlé de Child of Eden. Alors, il y a une chose amusante, c'est que certains se disent, oui, mais c'est normal, Gears of War, Resistance 3, Resistance 3, c'est vraiment des grands jeux, c'est normal, tous les Youtubers en parlent, etc. Vous savez, faites un peu attention, parce que ce n'est pas si simple. Il faut savoir que les Youtubers reçoivent souvent des, j'ai envie de dire, des petits cadeaux de la part des éditeurs. Principalement, voilà, Resistance 3, Gears of War, en partie. Si, surtout qu'on se sent de gros coffrets luxueux, les Youtubers, parfois, surtout les plus populaires, évidemment, reçoivent des petits cadeaux, comme ça, ils reçoivent le jeu gratuitement, de la part des éditeurs, pour en parler. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que la plupart des Youtubers, la plupart des testeurs se font influencer de la sorte, mais quand même, quand on vous offre un joli coffret, Gears of War, avec la statuette et tout, la totale dedans, même si le jeu vous déplaît, vous allez avoir du mal à en dire du mal. Mal, mal, ça fait deux fois mal, on va dire ça autrement. Vous allez avoir du mal à le dénigrer, c'est mieux. Donc, je vous dirais, faites attention quand même à la majorité. Et oui, beaucoup de gens jouent à Gears of War, beaucoup de gens jouent à Resistance, ça ne veut pas forcément dire que ce sont les meilleurs jeux du marché, hein. Voilà, donc, moi, j'ai envie, comme ça, de mettre un petit peu en avant des jeux qui méritent simplement d'être évoqués. Et, je pense que Child of Eden en fait réellement partie. Alors, je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à la fin, j'ai fait un petit montage, on va dire humble et modeste, où vous verrez Lumi qui chantera mon nom. C'est un petit, vous verrez, c'est un petit tour de vidéo, j'ai envie de dire un tour de passe-passe, mais allez, un tour de passe-passe vidéo. Voilà, alors, Born Child of Eden, comme vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est très coloré, c'est très visuel, c'est très musical, parce que c'est un petit peu le principe de ce genre de jeu. On essaie comme ça de réunir, j'ai envie de dire, le son et l'image, voilà, pour faire une sorte de symbiose. C'est un voyage. Alors, le jeu est court, ne vous attendez pas à un jeu très très long, évidemment, mais, croyez-moi, la replay value, comme on dit, la replay value, est très intéressante, parce que si vous aimez l'ambiance sonore, vous y reviendrez, ne serait-ce que pour prendre du plaisir en jouant. D'ailleurs, il y a un mode qui se débloque quand vous aurez fini le jeu, et je crois que c'est le mode que j'ai choisi. Je l'ai choisi, je crois, parce que justement, on ne voyait pas les paramètres à l'écran, donc c'est plus joli. C'est un mode qui permet de refaire le niveau simplement pour profiter de la musique, pour profiter des images. Et j'avoue que ça m'arrive, de temps en temps, je relance Child of Eden, juste comme ça, pour me faire un petit trip musical. Donc, je vous recommande vivement ce jeu, qui, je le redis, est hélas, passé un peu trop inaperçu à mon goût. Alors, il faut savoir que, quand vous achetez, c'est un peu comme si vous votiez. C'est-à-dire que le principe d'acheter, c'est un petit peu de donner votre avis en disant au vendeur ce qui devrait exister, ce qui doit exister. C'est un petit peu vous, je dirais, qui êtes responsable de ce qui sortira demain en boutique. Donc, faites attention à ne pas toujours acheter les mêmes choses. La différence, c'est bien aussi. Renseignez-vous, agrandissez, approfondissez votre culture de jeu vidéo. Vous verrez, c'est toujours intéressant de découvrir des genres de jeux pas trop mis en avant, comme ça. C'est toujours bon, en fait, comme je le dis toujours, d'ouvrir un petit peu, comme ça, son esprit aux choses différentes que l'on ne connaît pas forcément, ou qui sont tout du moins rarement mis en avant. Alors, pour Child of Eden, j'ai envie de raconter une petite anecdote toute sympathique. Moi, quand j'ai reçu le jeu, je m'attendais, en fait, à, on va dire, à un jeu un petit peu casual, comme ça, facile à faire, etc. Et c'est un peu ça, il faut admettre que le jeu n'est pas difficile. Mais vous verrez, il y a un niveau, je crois que c'est le quatrième, qui est quand même assez rude. Je vous préviens, si vous prenez le jeu, un des niveaux est assez rude. Et même, je dirais qu'il tranche par rapport aux autres. Alors, je me suis renseigné, et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu, il me semblerait que comme le jeu ait été conçu, en fait, pour Kinect, puisque moi, je joue, évidemment, au pad, on peut jouer au pad, je ne sais pas si je l'ai dit, mais évidemment, Child of Eden se pratique avec la manette. Le problème, c'est que la manette, évidemment, c'est un peu moins intuitif que Kinect. Donc, il y a un des niveaux où ça se ressemble. Vous verrez, le quatrième niveau, on a un peu de mal à suivre. Je crois avoir fait tout le tour, je ne sais pas si on peut dire tout le tour, on va dire que je crois avoir fait le tour, tout simplement, de Child of Eden. Je vous encourage vivement, donc, à vous lancer dans l'exploration de ce jeu vraiment surprenant. Vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous avez eu le courage, parce que là, il faut du courage, puisque c'est un jeu, donc, pas très célèbre, si vous avez eu le courage d'acquérir ce jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous le connaissez déjà, laissez des petits commentaires en me disant si vous avez aimé ou pas, si vous avez été déçu, si vous avez été surpris, si vous connaissiez d'autres jeux comme Rez, en semblant à Child of Eden juste avant. Voilà. Donnez-moi votre avis sur tout ça. Moi, je vais vous laisser. Je vois que le boss arrive. Vous aurez la fin du niveau, au moins, avec la musique, parce que là, honte à moi, vraiment honte à moi. Je suis en train d'étouffer la musique du jeu, et pourtant, croyez-moi, cette ambiance sonore mérite réellement d'être attentivement écouté, voire même réécouté de temps en temps. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Bonne écoute, et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501